Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux avec des conditions qui vont commencer à se calmer petit à petit sur le sud-ouest du pays. Je vais tout vous expliquer avec notre animation satellite. Alors ça, cette perturbation qui a mené pas mal de pluie, c'est pour ça que de nombreux départements étaient sous vigeance rouge pour pluie, inondation et crue. Mais vous allez voir que petit à petit l'anticyclone va regonfler, nous garantissons un temps un peu plus lumineux. Seule la Bretagne et la Normandie seront sous l'influence d'une petite perturbation. Alors je vous laisse regarder la carte pour votre mardi matin. Alors cette perturbation, on la retrouve sur les côtes de la Manche avec des nuages, parfois même quelques faibles précipitations. Ça pourrait déborder sur les pays de la Loire, des nuages également un peu plus nombreux sur le Grand Est, partout ailleurs. C'est vrai que le beau temps va de nouveau s'installer avec davantage d'éclaircies, mais également du soleil. Les températures qui évolueront entre moins 5 et 10 degrés, avec 7 degrés en région PACA, entre 7 et 9 degrés. Notamment pour nos amis Corses, 0 degré du côté des Hauts-de-France, ou encore pour le bassin parisien. Pour la suite de votre journée, du beau temps sur une bonne partie de l'Hexagone, avec de belles éclaircies, du soleil, encore cette petite perturbation entre la Bretagne et la Normandie. Et puis on va quand même surveiller ces cours d'eau, notamment sur le Sud-Ouest, qui pourraient encore réagir. Il faudra trop la décrue. Les températures dans l'après-midi, entre 1 et 14 degrés, avec 3 degrés pour Charles-Ville-Mézières, pour Nancy, ou encore du côté de Strasbourg, 1 degré de plus en plein cœur de la capitale, et entre 8 et 12 degrés pour l'arc atlantique. Et concernant votre tendance, mercredi et jeudi, du beau temps. Et puis à partir de vendredi, un temps sec et calme, mais surtout très nuageux jusqu'à dimanche. Puis à partir de lundi, peut-être le retour des perturbations. Mais bien évidemment, au vu de cette échéance, on y reviendra lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente journée en ce 11 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada